Alors bienvenue aux gens qui nous rejoignent. Vous êtes ici à l'école du recrutement. Qui n'est jamais venu ici ? Deux, trois personnes ? Je vais réexpliquer rapidement ce qu'on fait. L'école du recrutement, c'est quoi ? C'est plusieurs personnes qui se sont dit à un moment que c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de quoi valoriser le métier de recruteur. Parce que c'est un métier qui manque de reconnaissance pour plein de raisons. De la part des candidats, de la part des managers, de la part de nous-mêmes en vérité. De la part du reste du secteur. Et le constat qu'on a fait, c'est que pour s'émanciper, on a besoin d'éducation. Alors quand je dis éducation, c'est au sens très large. Et donc on s'est dit que le recrutement méritait son école. On a fini par monter du coup l'école du recrutement. On a trois manières d'aider la communauté. La première manière, c'est qu'on a un produit qui s'appelle Le Parcours qui est une sorte de grand Netflix du recrutement. Donc en gros, vous arrivez, vous avez une licence pendant un an et vous formez sur l'annonce, le sourcing, le tout en vidéo avec une certification à la fin. C'est le premier produit qu'on vend. Le deuxième, c'est le produit dans lequel vous vous tenez actuellement. Donc c'est l'alternance. On a un parcours alternant avec des élèves. Donc ils sont tous les gens qui ont... Je pense que vous vous reconnaissez, ils sont tous là. Tous les élèves-là sont là. Et donc ils sont là une semaine sur quatre. Et on discute de recrutement et pas qu'eux. Puisqu'on pense qu'il y a plein de... Enfin, une école, elle doit émanciper et pas embrigader. Donc pas juste former un métier. Et la troisième activité qu'on a, c'est... On n'aspire pas à juste être un contenu descendant parce qu'on se dit que de toute façon, on est trop petit pour changer les choses. On est une boîte de 11 personnes au moment où je parle. On a plutôt vocation à être une étincelle. Donc pour être une étincelle, comment on fait ? On a des événements qui sont gérés par Jennifer, qui se tient juste là. Et où on fait réinteragir les gens. Donc il y a des conférences, mais pas qu'eux. Parce que si on veut être cohérent dans ce qu'on dit et qu'on va faire que du descendant, on a aussi des événements qui s'appellent les trous. Trous Paris, Trous Nantes, Trous Marseille, Trous etc. L'idée c'est quoi ? C'est que les gens sont en rond, il n'y a pas de speaker, il n'y a pas de slide, il n'y a pas de badge. Et on débat. Donc c'est les recruteurs par le recruteur, la recruteuse par la recruteuse et vice versa. Et voilà. Alors, sur le sujet qui nous amène aujourd'hui, qui est comprendre le cerveau humain pour écrire de meilleurs messages d'approche. La première chose que je vais vous dire, c'est qu'on va passer plus de temps à essayer de comprendre le cerveau qu'à essayer de savoir comment écrire concrètement. Sinon la conférence serait trop longue. Et donc je pense que ce qui est le plus important, je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait ce choix à la fin, mais c'est plus important de d'abord bien, bien, bien comprendre. Je vous donnerai quelques recommandations à la fin. On va passer plus de temps sur la compréhension que sur le reste. Allez, on va commencer avec une question. Est-ce que tout le monde voit ? Ouais. Alors, vous allez aller sur menti.com, en tapant sur un téléphone, sur ce que vous voulez, menti.com. Vous n'interagissez pas les uns avec les autres. Ne vous influencez pas les uns les autres. Et vous répondez à la question qui est écrite. Allez, 30 secondes. Hein ? 30 secondes. On ne s'influence pas, on ne s'influence pas, on ne s'influence pas. 30 secondes. Allez, go. Alors, j'ai des réponses qui vont de 2 à... Mince. J'ai des réponses qui vont de 2... Attends, on ne voit plus mon écran. Je le remets. Hop. On ne voit plus le recopier. Normalement, vous revoyez mon écran. Voilà. Donc, j'ai des réponses qui vont de 2 à 20, en passant par 3, 200. Ah ! Il y a une personne qui a répondu, c'est Noé qui avait une arche. Donc, effectivement, 95% des gens échouent à cette question. Pourquoi on échoue à cette question ? Parce que notre cerveau résonne beaucoup par association. Or, Moïse, vous l'associez à la Bible. L'arche, vous l'associez à la Bible. Et du coup, vous ne réfléchissez même pas. Vous dites qu'il y a une arche et vous foncez dedans. Donc, je vous rassure un mot aussi quand on me l'a fait. Je suis tombé dedans. Alors que pourtant, j'étais le chez les chrétiens pendant 15 ans. Donc oui, c'est bien l'arche de Noé, non pas l'arche de Moïse. Et donc, j'ai une effroyable vérité à partager avec vous. C'est que... Le... C'est plus dur de se connaître soi-même que de quoi être une étoile. On a l'impression qu'on est très proche de soi. On a l'impression qu'on se connaît beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre vie mentale qui, en fait, est inconsciente. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qu'on accepte. Autant cette... J'ai beau vous le dire, vous ne me croyez pas. Je sais que vous ne me croyez pas. Même moi, je n'y crois pas. Il est normal de ne pas le croire. Mais c'est marrant, on ne le croit pas quand on parle de vie mentale. On n'a pas de mal à le croire pour la vie physique. C'est-à-dire, personne n'est stressé parce qu'il n'a pas conscience de sa pression artérielle. Vous savez que vous n'avez pas conscience de votre pression artérielle. Ça ne vous dérange pas. Vous savez que vous ne connaissez pas les moindres mécanismes entre les peptides... Je vais dire n'importe quoi, parce que je ne connais rien en biologie dans le corps humain. Et pourtant, ça ne vous stresse pas. Et vous l'acceptez. Et donc, on en vient à ce fait. C'est que le cerveau est buggé. Alors, il est important de préciser que quand je dis que le cerveau est buggé, tous les bugs du cerveau ont un intérêt. C'est-à-dire qu'ils ont tous été créés pour répondre plus efficacement à un problème. On a passé à l'heuristique, on y reviendra. L'heuristique, c'est quoi ? Je dis on y reviendra, je l'explique maintenant. L'heuristique, c'est quoi ? C'est le fait qu'on puisse prendre des décisions plus vite que la raison. Plus vite que le chénement rationnel. Typiquement, l'exemple que je prends toujours, vous êtes dans la savane, vous voyez votre ami se faire bouffer par un lion. Le lendemain, vous voyez un tigre, vous courez. Ce n'est pas rationnel, parce qu'un lion, un tigre, ce n'est pas la même chose. Un vrai être rationnel, il dirait « Ah, mais c'est pas un temps pareil, vas-y, je vais regarder à quoi ça ressemble et c'est bouffé. » L'heuristique, elle sert à vous protéger, à aller prendre des décisions plus vite que le rationnel. Il y a un livre qui s'appelle « Seeking Fast and Slow » et en français « Système 1, Système 2 » qui explique ces deux phénomènes en expliquant que vous avez deux parties. Alors, c'est schématique, il n'y a pas vraiment deux parties dans votre cerveau. C'est un schéma, c'est une simplification pour comprendre. Mais il y a deux cerveaux, le système 1 et le système 2. Le système 1 étant le système intuitif, le système 2 étant le système, disons, plus rationnel, qui réfléchit. Et d'ailleurs, c'est le système 1 qui vous a emmené sur les deux animaux de l'arche de Moïse. Si jamais vous prenez le temps de réfléchir, si votre système 2 s'était réveillé, il aurait réussi à répondre. Mauvaise nouvelle, le système 2 est fénéant. Le cerveau rationnel est très, très, très fénéant. Pourquoi il est fénéant ? Parce qu'il dépense tellement d'énergie dans le corps, le cerveau dépense beaucoup, beaucoup d'énergie en termes de glucose, etc. Tellement d'énergie dans le corps qu'il a besoin de l'économiser. Et donc, il ne la gaspille pas. Donc, c'est très rare qu'il s'allume. Il s'allume que quand il se dit qu'il faut s'allumer. Et là, tout à l'heure, je vous ai mis l'arche de Moïse, il ne s'est pas allumé. Alors, expérience plus connue. Je vous dis, ceux qui connaissent, ne répondez pas. Il y a une raquette. Je vous dis, la raquette et la balle coûtent 1,10 €. La balle coûte 1 € de plus. La raquette, oula. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle ? Parce que si la balle est à 10 centimes et la raquette est à 1 €, ça n'est pas 1 € entre les deux. Ça fait 90 centimes. Je vous dis, la balle coûte 1 € de plus que la balle. Si tu me dis que la raquette, la balle est à 10 centimes, 10 centimes plus 1 €, ça fait 1 €. Je me suis embrouillant dans l'explication. Je vais te faire au tableau. Allez, hop, au tableau. Poussez ça. C'est le pire feu du monde, j'ai pris du verre. Je vais prendre du violet. Hop, je t'ai dit. « Raquette plus balle égale 1,10 €. » Il est là, Yann ou il n'est pas là ? Je te dis, la raquette coûte 1 € de plus que la balle. Si tu me dis que la balle est à 10 centimes, à combien est la raquette, du coup ? Ça fait 1,20, la somme. Du coup, ça fait 1,20, la somme. On t'a dit qu'il fallait faire 1,10 en tout. La raquette plus la balle, elle fait 1,10 €. La balle, elle est à 0,5. La balle est à 0,5. La raquette est à 1,05. Entre les deux, il y a bien 1 €. La somme des deux fait 1,10. Et en vous concentrant, vous pouvez le trouver. Et ce qui est ouf, c'est que moi, c'est pareil. La première fois qu'on m'a fait ce truc-là, j'ai mis du temps avant de l'accepter. Je me dis, mais non, mais c'est faux. Et pourtant, j'ai une variation de maths sub-maths P. Je fais des maths après le bac. Et pourtant, je vois ce truc-là et je me dis, mais non, c'est 1 €. Même quand je le présente, d'ailleurs, à chaque fois, je suis stressé quand je le présente à des gens parce que je me dis, je suis en train de me tromper. Tellement ça m'a l'air faux quand je l'écris, je n'arrive pas à l'intégrer. Je vous montre ça, je vous laisse le lire. Il a écrit quoi, là ? Qui avait 13 ou B dans sa tête ? Oh ! Bien. Normalement, quand on fait cette expérience, moi, quand on me la fait, tu vois un B ici et tu vois un 13 là. L'expérience est ratée, en l'occurrence, pour celle-là. Mais normalement, la plupart des gens ne voient pas qu'il y a une ambiguïté. Moi, quand je l'ai fait avant-hier, parce que je l'ai lu, moi, quand je l'ai fait, je n'ai pas vu qu'il y avait une ambiguïté. J'ai vu A, B, C. En fait, j'ai été perturbé par le truc du milieu. Donc, j'ai vu A, B, C. J'ai vu 1, 2... J'ai vu 12, 13, 14. Et je me suis dit, pourquoi il y a ça au milieu ? Je n'ai pas tilté que ça ressemble à les deux. C'est quoi la morale de ce truc quand il est réussi ? C'est que vous n'avez même pas conscience du... Vous n'avez pas toujours conscience du choix que fait le système 1. C'est-à-dire que le système 1, votre intuition, fait des choix. Il lève des ambiguïtés. Vous n'avez même pas conscience. Bienvenue. Alors, encore une. Je vous présente Alan et Ben. Alan... Alors, apparemment... Je ferai une photo au hasard. Alan, il est intelligent. Il est travailleur. Il est impulsif. Il est critique. Il est têtu. Il est envieux. OK ? Maintenant, je vous présente Ben. Ben, il est envieux. Il est têtu. Il est critique. Il est impulsif. Il est travailleur. Il est intelligent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui préfère l'un à l'autre ? Hein ? Je vais venir la regarder. Spontanément, j'ai envie de préférer Alan. Ah, spontanément, t'as envie de préférer Alan. Parce que comme on a commencé par le moins intelligent, t'as un biais de confirmation qui fait que tout le reste, tu l'analyses à l'aune du premier mot. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'intelligent, être têtu, ça va être une bonne chose. Si je te dis au début qu'il est têtu et qu'après, j'ai dit qu'il est intelligent, ben, tu l'analyses dans l'autre sens. Autre biais qu'on a, ça s'appelle le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est le fait que... Vous savez quoi ? Je ne vous l'explique pas. D'abord, je vous pose une question. Euh... On va le faire comme tout à l'heure. Bam ! On va retourner sur manty.com. La question, c'est quels sont les 5 animaux les plus meurtriers du monde ? Ça veut dire les animaux qui tuent chaque année, sur la planète entière, le plus d'humains. Et vous n'influencez pas les uns les autres. Requin, moustique, lion, homme, chien, ours, polaire, biche, chandrier, popotame, serpent, araignée et deux autres. Cochon ? Qui a répondu cochon ? Je veux savoir qui est cette personne. Quelle a été sa vie ? Non ? Je ne t'ai pas regardé. Non, non, je ne regarde pas Maxime. Qui a répondu cochon ? Ah, peut-être qu'il a pensé cochon en le mangeant. Non, c'est moi, c'est moi, en mangeant. Ah, oui, en le mangeant. Moustique, homme. Humain. Le problème de cet exo, c'est qu'à force de vous en faire, vous commencez à rallumer votre système 2 et à vous dire, ah, on essaie une barnaque à chaque fois. Alors, la bonne réponse était, un, les moustiques, qui était popularisé par un article, plein de gens ont lu le même article dont je reconnais, mais du coup, ont oublié le reste. Le deux, c'est quoi ? Si on enlève l'humain. En vrai, le deux, c'est fictif, c'est les humains. Si on enlève l'humain. Deux, le serpent, bien. Trois. Un. Un truc qui ressemble à un loup. Les chiens. Trois, les chiens. Quatre. Non. Le loup, c'est loin. Le loup, c'est même pas dans la discussion, le loup. Hein ? Non. Le quatre, c'est la mouche tsetse. La mouche tsetse. Et le cinq. C'est pas que dans Astérix. Non, c'est un vrai animal. C'est pas que dans Tantin. Et le cinquième, c'est l'escargot de douce. Les escargots de douce. Je sais pas ce que c'est non plus. Le... Le... Et pour vous dire, les chiens, ça tue plus que les deux suivants. Les chiens, beaucoup de gens meurent, des chiens. 35 000 personnes par an meurent à cause des chiens. De la rage, surtout. Donc, le bain de disponibilité, c'est quoi ? C'est qu'on a l'impression que quelque chose est plus réel, qu'on a plus facilement accès à des faits de sa mémoire à l'intérieur. C'est pour ça que les... Quand on demande aux parents américains de quoi ils ont plus peur pour leurs enfants, ils vont avoir peur que leur enfant se fasse kidnapper ou qu'il y ait des fusillades dans l'école. Alors qu'en vrai, les enfants, ils meurent de quoi aux Etats-Unis ? Non. C'est bon. Là, t'as même dit, c'est que tu as vu ça à la télé. En vrai, les enfants, ils meurent de noyades. Ils meurent de l'asthme. Ils meurent de suicides. Et ils meurent de proches qui les assassinent. Souvent, on pense que les enfants sont tués par des étrangers. La plupart des enfants sont tués par des gens qui les connaissent. Ce. Je sens que j'ai plombé l'ambiance avec cette phrase. Autre biais. On a fait une expérience. On a présenté à des gens deux textes. On les a mis en situation de jury, comme pour un procès, en demandant... On essaie de juger, est-ce que Bernard a conduit bourré ? OK ? Il y a deux groupes. Il y a un groupe à qui on dit, en sortant, Bernard s'est cogné contre une table et a renversé un bol sur le sol. Il y a un deuxième groupe à qui on dit, en sortant, Bernard s'est cogné contre une table, a renversé un bol d'apéro rempli de guacamole sur le sol. Tout le guacamole s'est répandu sur le tapis en moquette blanche. Les gens qui ont entendu la deuxième histoire ont plus tendance à dire qu'il était ivre que les autres. Parce que l'histoire est plus détaillée. Du coup, dans votre mémoire, quand vous essayez de réextraire des infos, c'est plus facile parce que l'histoire était plus détaillée. Biais de disponibilité. C'est aussi ce biais qui explique pourquoi, avec votre partenaire de vie, vous avez toujours l'impression que c'est vous qui faites le plus. de ménage. Parfois, c'est vrai. Mais ils ont pris des couples, ils leur ont demandé d'attribuer quelle était leur part de ménage à chacun. La somme fait toujours plus que 100%. Pourquoi ? Biais de disponibilité et plus biais de confirmation. C'est plus facile pour moi de me rappeler de quand c'est moi qui ai fait une tâche ménagère que quand c'est l'autre. Le conseil qu'ils donnent, c'est pour résoudre vos disputes, rappelez-vous toujours que la somme est supérieure à 100%. C'est possible que les deux en fassent plus. Chacun. Même si c'est une illusion d'optique. C'est-à-dire que si jamais le partenaire A, on ne va pas leur donner de sexe. Prenons le partenaire A. Le partenaire A, il fait effectivement 20% du ménage. Le partenaire B, il fait effectivement 80% du ménage. Le partenaire B aura tendance à penser qu'il en fait 95%. Le partenaire A aura tendance à penser qu'il en fait 35%. Il ne pense pas qu'il en fait plus que l'autre. Mais il pense qu'il fait plus que ce qu'il fait vraiment. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde ? Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui pense qu'il fait plus que l'autre. Parce que ça peut être évident qu'il y en a un qui fait moins que l'autre. Bug suivant du cerveau, la facilité de lecture. C'est un bug qui nous intéresse encore plus particulièrement quand on écrit des messages d'approche et des annonces. C'est que le texte en gras a l'air plus crédible et enregistré comme plus crédible par le cerveau que le texte qui n'est pas en gras. Pareil, même expérience. Il montre à des gens deux phrases. Adolf Hitler est né en 1892 et Adolf Hitler est né en 1887. La première est en gras. Les gens répondent plus facilement en gras. Alors les deux sont fausses. Mais les gens répondent plus facilement quand on est en gras. On a l'impression que c'est plus crédible quand on est en gras. Autre expérience qui a été menée. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, quand vous utilisez des mots complexes pour décrire une réalité simple, vous passez pour quelqu'un de pas intelligent. Alors je sais que beaucoup, surtout des élèves d'ailleurs, c'est un tort dans la vie académique, on croit qu'en utilisant des grands mots, les profs vont nous voir comme plus intelligents. C'est l'inverse qui se produit. D'où l'intérêt pour nous, je vous ramène directeur au message approche des annonces, d'écrire simplement ce qu'on écrit. Il n'y a rien d'impressionnant à écrire. On est leader du marché, et à faire des paquets. Personne n'est dupe en fait. Je dis qu'il ne faut pas utiliser des mots plus complexes. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Souvent les gens, on croit que pour avoir l'air intelligent, il faut utiliser des mots intelligents. Le secret, c'est qu'en fait, quand un philosophe utilise un mot intelligent, c'est parce qu'il n'y a pas de mots plus précis. Il ne faut pas exprès d'utiliser un mot plus complexe. Autre expérience que je trouve intéressante, c'est le... Je reviens à... Rappelez-vous, on s'est dit système 1, l'intuition, système 2, le cerveau plus rationnel, et on s'est dit que le système 2 était fainéant. Encore une expérience qui illustre la fainéantise du cerveau rationnel. On a demandé à des gens de lire des rapports économiques sur la santé financière d'une entreprise. L'un était fait par un cabinet qui s'appelait Artan, qui était présenté comme turc. Les deux étaient présentés comme turcs. L'autre était présenté par un cabinet qui s'appelait Taharut. Les gens ont majoritairement fait plus confiance au premier cabinet qu'au deuxième. Parce qu'il est plus facile à lire. Juste parce que le nom est plus facile à lire, votre cerveau, système 2, il se dit, ah, fais la flemme, hop, je passe au premier. Le premier est probablement plus crédible. Juste parce que le nom est plus facile à lire. Alors, mauvaise nouvelle pour les gens qui ont des prénoms, c'est difficile à lire. Alors, je vous laisse lire ça. Et répondre. C'est normal que ce soit dur à lire. Ce n'est pas une erreur de slide. Ah, ok. Alors, pourquoi je vous l'ai mis comme ça ? Parce qu'en fait, il a été étudié que quand on met cette question normalement, 90% des gens vont répondre à la mauvaise réponse qui est 100. D'accord, parce que la bonne réponse, elle n'est pas 100. C'est 5. Ça ne change pas le temps. En fait, il n'y a plus de machines. Par contre, quand on rend le texte dur à lire, 2 tiers des gens trouvent la bonne réponse. Pourquoi ? Parce que le numéro 2 s'active. Comme tu lui mets un truc dur à lire, là, il sort de la finie. Donc, il s'active. Si jamais je te pose la question de manière normale, hop, tu réponds sans. La plupart des gens, en tout cas. Autre point qui est important à conscientiser sur le cerveau, c'est que le comportement par défaut face à un inconnu et la méfiance. Quand quelqu'un ne vous connaît pas, qui que vous soyez, que vous ayez un truc à vendre, que vous soyez recruteur, le premier réflexe, c'est la méfiance. Expérience menée par un prof d'économie avec ses élèves. Ils vont dans la rue, ils font un stand, et ils disent, voilà des billets gratuits, voilà de l'argent gratuit. Première expérience, alors ils essayent de s'habiller de manière à ne pas inspirer la méfiance. Et dès que quelqu'un leur pose la question, ils expliquent, etc. Premier truc, ils font avec 1 euro. Avec 1 euro, vous avez 1% des gens qui s'arrêtent. La somme n'est pas assez grande pour motiver les gens. Ils ont été jusqu'à 50 euros. À 50 euros, à votre avis, il y a combien de gens qui prennent un billet dans la rue, gratuit, à 50 euros, en pourcentage ? Sur combien, en pourcentage ? Sur 100, du coup, en pourcentage. 5 pourcentage, en pourcentage. Ah oui, vous avez un billet dans le crash. Comme je vous dis, vous vous méfiez, vous vous méfiez. Alors, ne pas exagérer, pas 5%. Il y a 20% des gens, pour être exact, 19% des gens qui s'arrêtent et qui prennent un billet de 50. Les autres, ils se disent, c'est trop, c'est trop. On dirait une arnaque. Donc imaginez, si même pour donner des billets de 50 euros aux gens, il y a de la méfiance, quand vous proposez un poste de recrutement à quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui doit changer de vie, il y a forcément la méfiance qui s'active. Question ? Alors, je passe au point d'avant. On fera une séance de questions-réponses à la fin. Alors, ça amène à l'émotion. L'émotion, le... Je vais raconter une histoire qui est vraie, qui est dans un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. C'est un patient. Alors, on l'a appelé Elliot, ce n'est pas son vrai nom, mais il est appelé Elliot dans le livre. On l'a appelé Elliot. Il a un problème, c'est qu'il a très, très mal la tête. Il a de grosses, grosses migraines récurrentes qui sont insupportables. Il finit par aller voir un docteur. Le docteur, lui, enlève un petit bout de cerveau. Ce qu'on appelle une lobotomie. On enlève un petit bout de cerveau. Et le problème est réglé. Le problème est réglé, sauf que dans les jours qui viennent, il repart normalement, dans les jours qui viennent, ses performances au travail s'effondrent. Parce qu'en fait, non pas qu'il soit moins intelligent, mais il se met à rater des réunions, à faire des trucs qui n'ont aucun sens, comme aller, je ne sais pas, acheter des stylos au lieu d'assister à la réunion, etc. Au début, ses collègues le protègent, parce qu'il a toujours été intelligent, il a toujours été un bon collègue. Au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Il finit par être licencié. Pareil avec sa femme, ils finissent par divorcer, parce qu'ils n'arrêtent pas de se battre, pour les trucs typiquement, ils ne parlent plus à ses enfants, il oublie des dates importantes. Il s'engueule, mais dans les engueulades, il n'a pas d'émotion. C'est-à-dire qu'il est là, et il faut être deux pour s'engueuler. En fait, elle s'engueule tout seule. On lui demande qu'est-ce qui lui arrive. Il est incapable d'expliquer pourquoi il prend des aussi mauvaises décisions. Il est capable d'expliquer le raisonnement. Il est capable d'expliquer la décision plutôt, mais il n'est pas capable d'expliquer le pourquoi. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'il en a un moment de sa vie où il finit SDF, parce qu'il se fait arnaquer par quelqu'un. Il finit clochard. Et il n'est pas triste. Il raconte l'histoire, mais totalement dépassionné. Son frère finit par l'amener à un docteur. D'ailleurs, c'est lui qui écrit le livre. Il voit plein de docteurs qui lui disent qu'il n'y a rien. Ils font des tests de QI. L'intelligence n'a pas été touchée. Il finit par voir ce docteur, qui fait un truc incroyable, c'est qu'il commence à lui parler. Et en lui parlant, il se rend compte qu'en fait, il a perdu toute émotion. Et qu'en l'absence d'émotion, il est incapable de prendre de bonnes décisions. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, souvent les gens en proposent, d'ailleurs, c'est une des... C'est pour ça que le livre s'appelle L'erreur de Descartes. C'est une des erreurs qu'a fait la philosophie pendant un bon moment avant qu'on analyse le cerveau humain. C'est de croire qu'il y avait un cerveau rationnel supérieur à un cerveau émotionnel. La vérité, c'est que si vous perdez vos émotions, vous perdez toute capacité de décision. Parce que vous n'avez pas de boussole, en fait. Vous ne savez plus ce qui est bien, vous ne savez plus ce qui est mal, et vous ne pouvez plus décider. C'est le cas d'ailleurs de tous les gens qui ont subi des lobotomies. Maintenant, vous connaissez le mot parce que l'opération a été démocratisée pendant 10-15 ans jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait, ça rendait les gens un câble de décider. Donc la lobotomie a été interdite dans les années... Il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que le dernier patient qui a été lobotomisé aux Etats-Unis, années 70. Mon père était né quand la dernière lobotomie a été pratiquée. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, contrairement à ce que le narratif très occidental suggère, vous n'avez pas un cerveau rationnel qui commande votre vie et un cerveau émotionnel qui serait la voiture. Beaucoup de gens ont l'impression que le cerveau rationnel c'est le conducteur de la voiture et le cerveau émotionnel c'est la voiture qui se fait guider. En vrai, c'est l'inverse. On est plutôt dirigé par le cerveau émotionnel pour plein de raisons que je ne vais pas redévelopper. Je vous invite à lire le livre si vous voulez le lire. C'est que déjà, le cerveau rationnel ne se trouve que dans les neurones alors que l'émotion est vécue dans tout le corps. Alors, cerveau compris. Quand vous êtes en colère, vos pipis ont un impact sur vos pipis, ça n'a pas sur le pression latérielle, ça a un impact sur tout votre corps. Et, c'est pour ça que comprendre intellectuellement comment changer un comportement ne suffit jamais à le changer. Sinon, la cigarette aurait été abolie depuis très longtemps. Moi, c'est pareil. Je sais que je dois faire du sport et pourtant, pas de sport. J'ai beau savoir que je ne dois pas... Moi, j'ai tendance, quand je m'énerve à partir en clash avec tout le monde, j'ai beau tendance à savoir ça, une fois que je suis énervé, c'est trop tard. Je suis dedans. Donc, en fait, la compréhension intellectuelle ne suffit pas à diriger votre cerveau émotionnel et j'aime bien l'image qui est prise dans le livre comme quoi, en fait, ce n'est pas un conducteur et une voiture, c'est un mec sur un éléphant. Le cerveau rationnel, c'est le mec et l'éléphant, c'est le cerveau émotionnel. Vous pouvez, quand il est un peu d'accord, le contrôler. Si jamais l'éléphant se met à s'énerver, il ne pourra rien y faire. Et en plus de ça, le cerveau émotionnel est un tyran. En quoi c'est un tyran ? Parce qu'en fait, il déteste qu'on lui dise quoi faire. Si jamais vous essayez de vous dire « Je ne dois pas être en colère, ça renforce la colère. » « Je ne dois pas avoir peur, la peur se renforce. » C'est très, très, très dur d'avoir en prise sur le cerveau émotionnel. Et du coup, votre cerveau rationnel a passé son temps à créer une illusion à laquelle vous ne croirez pas, le concept d'une illusion. C'est que j'ai beau vous expliquer et vous ne croirez pas que vous êtes soumis à l'illusion. L'illusion, quelle est-elle ? C'est l'illusion du coup du cerveau rationnel, c'est de se dire « C'est moi qui contrôle. Comment il crée cette illusion ? » En donnant au cerveau émotion ce qu'il veut. Typiquement, votre cerveau émotionnel veut une glace. D'accord ? Et là, vous vous dites « Ouais, mais quand même, j'ai bien travaillé, j'ai fait du sport avant-hier, je mérite la glace. » Et là, votre cerveau émotionnel, il est content. Vous avez juste créé un narratif pour satisfaire votre cerveau émotionnel. Et quand on vous interrogera, vous raconterez qu'en fait, non ! Vous avez pris une décision rationnelle, vous avez fait du sport tel jour, tel jour, tel jour. Puis vous vous êtes accordé le fait d'avoir une pause de glace. Etc. Donc, on s'invente en permanence ce narratif, cette illusion de « J'ai le contrôle sur mes émotions. » Autre bonne, je vais dire mauvaise nouvelle, mais pas mauvaise nouvelle. Heureusement que le cerveau émotionnel fonctionne en autonomie. C'est ce qui fait que quand vous avez peur, vous pouvez vous mettre à courir plus vite que ce que vous réfléchissez. Ça m'a déjà arrivé. Moi, j'ai été pris en Guadeloupe dans un séisme. Alors, c'était une mauvaise décision de courir dans un séisme. Mais le cerveau a pris la décision. Je peux te dire que tu cours. Et c'est pendant que je courais que j'ai commencé à réfléchir. C'était un immeuble de 5 étages. C'est au deuxième étage, en train de dévaler les escaliers, que je me suis dit « Merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis le seul élève dehors parce que tout le monde est rentré sous une table. Je vais me tuer dans l'escalier. Je suis en train de faire n'importe quoi. » Donc, j'ai rationalisé le truc. Mais après, le cerveau émotion est beaucoup plus rapide. Et heureusement, ça permet quand il y a un danger « C'est trop tard. Votre cerveau fonce en autonomie. » Comment ça a été prouvé, l'autonomie du cerveau émotionnel ? On a fait une expérience avec des amnésiques et on leur a montré des photos de gens, des photos de personnes. Et on leur dit « Cette personne, c'est une bonne personne. Cette personne, elle est mauvaise. » Alors, il y avait une histoire derrière. Lui, il a fait ça, le truc, tel truc, tel truc. Lui, c'est un criminel. On revoit les amnésiques quelques temps plus tard. On vérifie qu'ils ont bien oublié l'expérimentateur. Et on leur montre des photos. On leur demande « Est-ce que tu as déjà vu la photo quelque part ? » Ils disent « Non. » On leur demande « Mais essaye intuitivement de me dire est-ce que cette personne c'est plutôt une bonne personne ou une mauvaise personne ? » Et bien, ils sont capables de redire exactement ce qu'on leur a dit. Parce que leur cerveau émotionnel se rappelle de l'émotion. Autant l'anamnésique, son cerveau rationnel, oublie, autant le cerveau émotionnel est toujours là et donc il se rappelle comment il s'est senti. D'ailleurs, c'est la fameuse phrase qu'on répète à tous les... à tous bout de champs. Les gens ne se rappellent pas de ce que vous leur dites, ils se rappellent de comment vous les faites sentir. Ça veut dire que l'empathie est la clé. L'empathie est la clé pour plein de raisons. C'est parce que l'empathie, c'est le seul langage, c'est le seul pont entre la raison et l'émotion. Votre cerveau émotionnel ne comprend que l'empathie. Si vous voulez... D'ailleurs, conseil, si vous voulez gérer vos émotions, la première étape, c'est de les accepter. D'accepter l'émotion, d'être dedans et après, de s'en détacher. Qu'est-ce que l'empathie ? On va utiliser ici la définition des sciences sociales et non pas la définition du dictionnaire. Je répète, c'est très important. On va utiliser ici la définition des sciences sociales et non pas celle du dictionnaire. Dans le dictionnaire, il n'y a pas vraiment de différence entre empathie et sympathie. Ici, on va différencier les deux. Donc, on va se dire que l'empathie, c'est l'attitude envers autrui caractérisée par un effort de compréhension intellectuelle de l'autre excluant tout entraînement affectif personnel, sympathie, antipathie et tout jugement moral. Ce qui nous amène à plusieurs catégories. On va séparer quatre concepts différents. Vous avez donc l'apathie, vous avez l'antipathie, vous avez la sympathie et vous avez l'empathie. On va essayer de voir ce que fait quelqu'un dans les quatre cas. Prenons une rupture amoureuse, truc classique. Vous avez votre meilleur ami qui se fait larguer. Le comportement apathique, ce serait de dire « Ah ouais, pas de chance, mais au fait, on va voir ce savoir ce soir ? » Aucune émotion, aucun entraînement émotionnel. Je suis apathique. Le comportement antipathique serait de dire « Non, en même temps, je ne sais pas combien de temps, je ne savais pas combien de temps, ça fait depuis je ne sais pas combien de temps que je te dis que tu devrais la larguer ou tu devrais la larguer et tu te commences à t'énerver. Voilà, comportement antipathique. Le comportement sympathique consisterait à dire « Ah, c'est vraiment trop triste, je me sens trop triste pour toi » et vraiment éprouver l'émotion avec. Et le comportement empathique serait de dire « Ah ben, je comprends que ça te mette dans un état, etc. » et de pouvoir après donner un conseil sans se laisser emporter par l'émotion. J'avais appris hier avec les élèves l'exemple d'un ballon. Votre enfant, il est à Disney, avec vous. Il a un ballon Mickey qui s'envole et le comportement empathique ce serait de dire « Ah, de toute façon, je n'ai plus d'argent pour en acheter un autre. Tant pis, on n'a pas d'émotion. » Le comportement antipathique, c'est « Tu fais chier à laisser envoler ton ballon, ça coûte cher. » Qu'est-ce que je te vois ? Antipathique. Le comportement sympathique serait de dire « Ah, mon pauvre chéri, ma pauvre chérie, je suis vraiment triste pour toi, etc. » Le comportement empathique, c'est « Ah oui, je comprends que tu sois triste et on enchaîne derrière. » Vous voyez la différence entre l'empathie et la sympathie ? La différence, c'est la contagion émotionnelle. Alors, j'ai émotionnelle mais l'empathie, comme je disais hier, elle peut être cognitive et elle peut être émotionnelle. Il y a deux formes d'empathie. Il y a l'empathie cognitive, comment la personne réfléchit, l'empathie émotionnelle, comment elle se sent. Et l'empathie, alors je vous donne une autre définition que j'ai trouvée intéressante, c'est réaliser qu'au même moment, une même situation peut être vue, entendue, comprise de plusieurs manières différentes et que chacun a sa part de vérité. C'est d'accepter de laisser un instant de côté sa propre conception de la réalité pour saisir celle de l'autre. Mais sans aller jusqu'à être forcément dans celle de l'autre. Autre point du même livre que je vous donnerai à la fin d'ailleurs de la conférence, une communication, une qualité. Quand chacun comprend ce que dit l'autre avec le sentiment d'avoir été soi-même entendu et compris, l'empathie présente donc tout son intérêt en tant que capacité à comprendre les émotions, les sentiments, les points de vue des autres. Pourquoi je vous ai mis cette précision ? Parce que je trouve ça important de comprendre que l'empathie, c'est aussi le sentiment d'avoir été entendu. En tout cas, elle génère le sentiment d'avoir été attendu. On y reviendra sur ce que ça a d'important. Le pire que vous pourriez faire et que font les gens souvent plus sympathiques qu'empathiques, c'est dire si j'étais à ta place, je ferais ça. Il n'y a rien de moins empathique que de si j'étais toi, je ferais ça. C'est un truc qui ressemble à l'empathie, mais c'est l'inverse de l'empathie, c'est la sympathie. Un quelqu'un d'empathie ne dit jamais si j'étais toi, je ferais ça. Il dit, je sais comment tu fonctionnes et voilà ce que je pense. Si jamais vous vous projetez à la place de l'autre, ce n'est pas d'empathie. Et en ce qui concerne les messages d'approche, j'ai eu cette révélation grâce à une conférence en 2016. Je pense qu'on parle beaucoup de personnalisation dans les messages et c'est bien. Je pense que le plus important dans un message d'approche, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'on peut faire un message personnalisé pas empathique du tout. On peut dire voilà, bonjour Nicolas Galita, je veux que tu étais formateur chez l'école du recrutement, j'ai un poste pour toi et me l'envoyer par mail alors qu'on a vu que j'ai mis sur LinkedIn que je détestais les emails. On peut faire un truc très personnel et pas pour autant avoir une considération empathique. A l'inverse, on peut faire des emails très chaleureux, pas hyper personnalisés, mais qu'ils sont agréables à lire. J'ai reçu moi un email d'un robot, c'est un truc qu'on m'a mis mon CV de développeur Java pour de faux. Donc j'ai un robot qui m'a répondu à ma fausse commande de nature et qui est un robot donc pas personnalisé du tout et qui était hyper cool. Il disait voilà, je suis un robot, j'ai bien reçu ton truc, voilà, on te répondra, t'inquiète pas, on laisse jamais les gens sans réponse. Si tu n'as pas de réponse, tu peux recontacter une, je ne sais pas si elle s'appelle Marine d'ailleurs, Marine, qui est ma créatrice, etc, etc, etc. Le message était hyper chaleureux, il n'était pas du tout personnalisé. Donc il faut bien séparer les deux dimensions qui sont être chaleureux et être personnalisé. Et je pense que l'empathie est plus importante. Attention, je ne vous ai pas dit que la personnalisation ne serva à rien. Je vous dis qu'à choisir entre les deux, je choisis toujours l'empathie. Point très douloureux pour moi et je suis très douloureux parmi quelques éléments que j'ai ici, il va falloir réaliser, intégrer, accepter que vous n'êtes pas la mesure universelle du monde. Très compliqué à réaliser, c'est ce qui rend d'ailleurs certains débats compliqués quand on parle de sexisme à des hommes, par exemple, tu n'es pas la mesure universelle du monde. Ça veut dire que les gens réagissent différemment, ont une autre expérience que toi. Moi, typiquement, je ne comprends pas comment les gens font pour accepter d'avoir des messages vocaux. Ça me rend hors de moi et je vois bien que je ne suis pas la mesure universelle et qu'il y a des gens qui aiment bien ça. D'ailleurs, à quel moment vous vous rendez compte le plus violemment que vous n'êtes pas la mesure universelle du monde ? Il y a un truc où c'est flagrant, même si Dodi on a du mal à l'accepter. À chaque élection présidentielle, vous vous en rendez compte. À chaque élection, vous voyez bien qu'il y a une partie du pays qui ne pense pas du tout comme vous. Et les gens qui ont du mal à accepter qu'ils ne sont pas la mesure universelle du monde ont aussi du mal à accepter que Trump ait gagné. Ils vous disent « Non, mais il a triché, il avait moins de voix qu'il a R. Clinton. Oui, mais d'accord, mais ce n'est pas le jeu, c'est un jeu de grands électeurs, pas un jeu de nombre de voix. Oui, mais, oui, mais... » Non, il a gagné, point, en fait. Parce que tu n'es pas la mesure universelle du monde et qu'il y a des gens qui préfèrent Trump ait l'arrivée du monde même si toi, tu préfères l'inverse. Alors, comment on développe l'empathie ? Parce que, bonne nouvelle, il est possible de la développer. Le premier point pour la développer, c'est d'en prendre conscience. De prendre conscience que l'empathie existe, de savoir que le concept existe. Le simple fait de savoir que le concept existe vous aide à le pratiquer. Deuxième chose, savoir quels sont les obstacles les plus courants. Une fois que vous savez quels sont les obstacles les plus courants à l'empathie, c'est plus facile de les éviter. Quels sont-ils ? Premiers, de manière assez évidente, c'est les préjugés. Plus vous avez de préjugés sur une population, plus c'est dur d'être empathique avec elles. Le deuxième, c'est l'autorité. Pour être en situation d'autorité et que du coup vous débranchez votre cerveau, vous avez tendance à être beaucoup moins empathique. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le recrutement. Dans le recrutement, on est en quelque sorte en situation d'autorité. Il y a beaucoup de gens qui le vivent comme ça quand on recrute. Et du coup, on a tendance à ne plus être dans l'empathie. Autre obstacle, la distance physique ou sociale. Alors la distance physique, c'est un phénomène bien connu des journalistes. Ils appellent ça le mort au kilomètre carré. C'est-à-dire que plus une catastrophe est loin de vous, moins elle vous touche. Plus elle est à Paris. 200 morts à Paris, il y a une minute de silence. 200 morts en Afghanistan, c'est un jour comme d'habitude. Donc on a une tendance à être beaucoup plus touché par les choses qui visent notre quartier, nos proches, etc. Et pareil, sur la distance sociale. Plus quelqu'un nous ressemble socialement, et plus on a tendance à être en empathie avec lui. Je vous renvoie au cours ouvert de la dernière fois sur la manipulation. On a vu la vidéo de la petite fille qu'on habillait une fois en pauvre et une fois en riche et il voit la réaction des gens qui changeait fondamentalement. Et le dernier obstacle qui est très important d'avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la fatigue empathique. C'est quoi la fatigue empathique ? C'est qu'à force d'interagir avec des mauvaises nouvelles, avec des émotions négatives, vous finissez par réflexe de survie mentale, par vous insensibiliser. C'est ce qui fait qu'à force de regarder des... D'ailleurs, vous le voyez, quand vous arrivez, qui n'est pas né à Paris ? Ok. La plupart d'entre nous. Quand on arrive dans cette ville, au début, voir des clochards dans la rue, ça nous choque. J'ai habité 10 ans en Guadeloupe, en Guadeloupe, il n'y a pas de clochard dans la rue. Le concept n'existe même pas. Parce que les gens vont... Dans la rue, en Guadeloupe, il n'y a que des fous. Mais vraiment, c'est des schizophrènes qu'il y a dans la rue parce que leurs parents ne peuvent pas s'en occuper. Et ce n'est pas une blague, c'est vraiment des schizophrènes dans la rue. Il n'y a pas de gens qui sont à la rue parce qu'ils sont pauvres. Et donc, tu arrives, au début, tu es choqué. Et puis un an après, tu ne les vois même plus. Fatigue, empathique. Pareil, quand je suis revenu de Pologne, parce que j'ai fait mon Erasmus aussi, moi, en Pologne, je suis revenu et j'avais oublié que le métro, c'était la guerre. Donc, j'arrive et comme un être humain normal, j'essaie de sortir du métro. Personne ne se pousse. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est à Paris. Je me mets en mode bam, bam, bam. Et en fait, parce que j'ai oublié qu'à Paris, il fallait pousser des gens, il fallait guillotiner des gens pour pouvoir avoir le droit de sortir. Et ça nous a l'air normal parce que c'est intégré à notre quotidien. De la même manière, quand je suis arrivé à Paris, je me disais, ouais, pourquoi les gens ils courent, pourquoi ils sont pressés ? Maintenant, dans les escalators, je pousse des vieilles personnes que tu sois un vieux, un jeune, ce que tu veux, je te pousse, qu'est-ce que tu fous à gauche. Ça m'aurait choqué. Si le moi, il y a 10 ans, on me voyait, ils seraient choqués. Moi, j'ai même des potes qui arrivaient dans le premier jour où ils sont arrivés, donc des potes de Guadeloupe, premier jour où ils sont arrivés dans le RER, ils ont dit bonjour à tout le monde. Parce que dans le but, en Guadeloupe, tu dis bonjour. Ça paraît normal. T'as des gens que tu connais pas, t'as des gens que tu dis bonjour. Et les gens te regardent, c'est vraiment fou quand tu dis bonjour dans l'erreur. Pourquoi je vous raconte ça ? Pour que vous preniez conscience que plus vous allez fréquenter des mauvaises nouvelles, des mauvais comportements, et plus vous vous insensibilisez. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a deux ans, et je le maintiens, le recrutement est un des métiers les moins humains du monde. Souvent les gens vous disent je suis dans le recrutement pour l'humain, il n'y a rien de moins humain que le recrutement. Pourquoi ? Parce que vous fréquentez tellement d'humains que ça vous insensibilise. À force de voir des gens, les recruteurs débutants sont tous inquiétés par le fait d'avoir des candidatures à qui on ne répond pas. Au début, tu dis on ne répond pas aux gens, etc. Et puis finalement, tu t'habitues. Tu es tellement submergé de messages, tu es tellement de l'expérience que finalement, tu finis par oublier ce que c'est d'être un candidat. Tu oublies ce que c'est d'être débutant. Donc tous les métiers, type recruteur, type psychologue, type etc. où vous avez contact avec beaucoup de gens, ont tendance, non pas à développer votre fibre empathique, mais ont plutôt tendance à la ténuer. Donc faire très attention. Alors je ne dis pas que c'est une fatalité. Vous pouvez y résister. Je vous invite à y résister. Mais sachez que inconsciemment, votre cerveau va observer une fatigue empathique à force d'interagir avec des gens. Autre manière de la développer, c'est de faire preuve d'imagination. Et de beaucoup d'imagination. Quand vous mettez à la place de l'autre, essayez d'imaginer toutes les raisons. Faisons cet exo. J'avais prévu de le faire plus tard, mais faisons-le maintenant. Imaginons que vous avez un candidat qui ne vient pas à l'entretien et ne vous prévient pas. Vous arrivez, il n'est pas là ou elle n'est pas là. Quelles sont les raisons possibles qui peuvent amener cette situation ? Un décès. Un quiproco sur l'heure. Ah, j'ai une histoire que j'arrivais à l'entretien 24 heures à l'avance. Donc ça peut arriver, quiproco sur l'heure. Je n'entends pas. Quiproco sur le jour. Il n'a pas reçu le mail. La grève. Je sens le... Il a oublié. Il a eu des réponses entre temps et du coup, il ne vient pas. Ah oui, il est allé dans une boîte. Il est allé par deux aliens, deux kidnappers. Que d'autres ? Il est malade. Il y a des milliards d'entre eux et peut-être qu'ils se vengent de vous. Moi, j'ai un pot qui a fait ça. Une boîte qui ne l'avait pas répondu il y a un an ou deux ans et ils lui ont fait un entretien un jour et il a dit je vais faire genre je vais aller à l'entretien et je vais les planter. Donc en fait, cet exercice d'imagination et il y a un biais qu'on a vu avec les élèves hier auquel on est soumis. Ça s'appelle l'erreur fondamentale à l'attribution. C'est quoi l'erreur fondamentale à l'attribution ? C'est la tendance à exagérer les causes externes. Pardon, les causes internes. C'est qui est plus simple. On va prendre un vrai exemple. Typiquement, quelqu'un qui va rater un contrôle, qui a 10 sur 20 un contrôle aura tendance à se dire c'est la faute de tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et quand il réussit, il dira non, c'est grâce à mon talent. Donc dans un cas, il va dire que c'est des causes externes, dans un cas, c'est des causes internes. C'est une erreur que vous pouvez observer très, très, très fréquemment chez le retardataire. Les gens en retard ont une vie incroyable. C'est ouf ! Il leur arrive des trucs ! C'est la faute du métro, c'est la faute de machin, c'est toujours la faute d'un truc externe. Jamais la faute d'un truc interne. On a tendance quand on juge autrui à surestimer les causes qui sont internes chez lui. C'est-à-dire il n'est pas venu parce que c'est un connard, il n'est pas venu parce que, parce que, parce que, et à aller sur les causes internes. Donc faites l'effort d'imaginer les causes externes qui auraient pu s'exercer sur lui. Autre manière évidente de développer l'embâti, c'est de faire des imavis régulièrement. De vous mettre un jour à la place d'un candidat. D'ailleurs, j'annonce, si je ne l'avais pas déjà annoncé à mes élèves, qu'on fait une semaine en avril où vous allez être dans la peau d'un candidat et je vais vous harceler d'email. Je mettrai votre CV sur Monster. Ça sert à quoi ? Ça sert à ce que vous viviez un jour dans la peau d'un candidat qu'on harcèle. Avant-dernière de développer l'empathie, d'être au contact d'œuvres artistiques. Lucille avait fait une description qui répond, qui décrit vraiment ce truc où elle disait qu'avoir lu lui avait permis de vivre plusieurs vies différentes. C'est exactement ça. Lire de la fiction vous permet de vous mettre dans la peau de personnages qui ne pensent pas comme vous. Regardez des séries. Typiquement, il y a des séries sur... Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette série où le mec fait ce moment d'être malade. C'est avec le mec qui jouait Ron Whistler dans Harry Potter. Allez, il y a quelqu'un là, je suis sûr. Non ? Il y a une série comme ça où il découvre... Il croit qu'il a un cancer et finalement, il n'a pas. Mais il n'ose pas dire aux gens que du coup, il n'a pas. Et du coup, il continue à... Pareil, ça vous met dans la peau d'un truc de quelqu'un qui ne pense pas du tout comme vous. Donc, les séries comme ça qui... Alors, pas les séries type Friends, Oymette, etc. où c'est vraiment très classique ou les séries qui vous mettent dans la peau de quelqu'un qui a une situation extraordinaire ont tendance à développer votre sens de l'empathie. Personne n'a cette série ? Alors, astuce pour déployer votre empathie. Premièrement, si vous... Alors, je vais lire tel quel après, je vais expliquer. Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là, justement là. Sinon, je me trompe moi-même quand je pense pouvoir aider l'autre. C'est hyper important parce que ça veut dire que vous avez besoin de comprendre où en est l'autre. Souvent, on oublie. Mais d'ailleurs, si vous voulez être un bon prof, vous avez besoin de garder un peu d'empathie parce qu'en fait, les élèves vous posent des questions de débutants. Et à force de donner le cours, vous avez l'impression que c'est évident. Mais les élèves, à chaque fois, vous poseront encore et encore et encore et toujours dès qu'ils sont débutants. Donc, il faut toujours se rappeler ce que c'est d'être un débutant. D'ailleurs, parenthèse qui n'a rien à voir, c'est ce qui fait que les meilleurs blogueurs, souvent, qui font plus d'argent sur Internet, sont des personnes qui ne sont pas des experts de leur métier. J'ai un ami qui s'appelle Laurent Bria qui a un blog qui s'appelle Apprendre la photo à qui j'ai volé d'ailleurs une partie du cours d'empathie qui n'a pas commencé à être un grand photographe. Il connaissait la photo, mais il n'était encore pas trop loin du stade de débutant. Et le fait de ne pas être trop loin du stade de débutant, quand vous commencez à enseigner, vous permet de vous rappeler de ce que c'est. Il n'y a rien de pire qu'un excellent élève qui n'a jamais été en difficulté qui fait cours. J'ai des amis comme ça qui sont profs de français et qui se disent « Ouais, mais je leur ai fait lire du Kant s'ils n'ont pas compris. » J'ai dit « Mais normal, mais personne ne prend Kant. Qu'est-ce que tu racontes ? » Pareil, j'ai un prof pire conseil du monde. J'ai un prof de philo, j'avais moins de 18 ans, qui m'a dit, il m'a vu que j'étais bon, il m'a dit « Tu devrais lire du Kant. » C'est le pire conseil du monde. Il faut ne jamais avoir été un débutant ou avoir galéré un jour en philosophie pour conseiller. Kant est le pire auteur du monde pour un débutant. Je ne dis pas que c'est le pire auteur du monde ou quoi. C'est le pire auteur du monde pour un débutant. Moi, j'aime bien. Mais le langage est tellement obscur que pour un débutant, vous ne faites que le dégoûter. Donc, vous avez besoin de comprendre d'où parle la personne. Autre astuce, c'est une astuce qui s'appelle que les anglo-saxons appellent le reframing et qu'on peut traduire par reformulation-renversement. C'est quoi la reformulation-renversement ? C'est accepter comprendre vraiment et essayer de proposer quelque chose d'autre. Prenons un exemple très concret. Quelqu'un vous dit c'est vraiment très cher. Vous pouvez répondre c'est vrai et c'est pour ça que ça fait sa valeur. C'est ça qui fait sa valeur. Vous n'avez pas nié que c'était cher. Vous apportez autre chose. Je reformule, je renverse. Quelqu'un vous dit je peux aller à l'écoute du marché. Vous pouvez dire je suis content de l'entendre. Maintenant, qu'est-ce qui te plaît le moins en ta boîte actuelle ? Par exemple. Là, je l'improvise. Je reformule, je renverse, mais sans jamais contredire. Quelqu'un vous dit je n'ai pas le temps vous ne dites pas si tu as le temps. Oui, je comprends que tu n'as pas le temps. Maintenant, comment je peux t'aider à mieux t'organiser ? Par exemple. Vous reformulez, vous renversez. C'est clair pour tout le monde le concept de renversement ? renversement. Autre astuce qui est la conséquence de la phrase qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que vous avez besoin de laisser cheminer la personne vers ses propres solutions. Conséquence, ça veut dire que dans un message d'approche, il est plus empathique, alors je ne dis pas le meilleur, en tout cas, il est plus empathique de poser des questions sur ce que vous avez vu sur un profil plutôt que de dire « j'ai vu que vous faites ci, ça, 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 ça. » Ce sera toujours perçu comme plus en pratique de dire « j'ai vu que tu étais prof à l'école de recrutement. » Point d'interrogation. Qui montre qu'en fait je ne présume pas de ce que tu veux. Est-ce que tu serais intéressé pour en parler ? Point d'interrogation. Je me dis que vu ta situation, ce serait cool que tu rejoignes telle boîte. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, laisser cheminer la personne, ne pas rêver avec cette solution. C'est le problème de beaucoup de messages. Quand vous arrivez directement en disant « voilà, j'ai ton profil, je pense que tu correspondrais pour ça, ça, ça. » Ça manque d'empathie. Pourquoi ? Parce que quel que soit l'humain que vous avez en face de vous, il a besoin d'ouvrir les portes lui-même pour trouver son cheminement. Si vous le donnez directement à la solution, il va y avoir un phénomène d'opposition qui s'appelle quelqu'un connaît ? Un élève qui a suivi, qui a très bien suivi. Je l'ai dit une fois mais il y a très longtemps. C'est quoi le phénomène qui fait qu'on s'oppose quand on ne nous laisse pas cheminer ? Personne ? Hein ? J'ai entendu. Ça s'appelle la réactance. D'accord ? Donc la réactance en psychologie c'est ce qui explique que dès que vous essayez de dire à quelqu'un quoi faire, il a tendance à vouloir s'opposer. C'est ce qui s'est passé avec le film de Polanski. Un film que personne ne voulait aller voir, que plein de gens en tout cas ne voulaient pas aller voir autour de mon entourage. D'un coup, des gens ont dit « ah bah oui, je vais aller le voir, on essaie de me censurer de ma liberté, je vais aller voir ce film. » Voilà, ça c'est la réactance. Comme on a essayé de m'empêcher de le faire, je le fais. Alors elle porte un autre nom dans un cas particulier sur le web, on appelle ça les fesses trésentes. Les fesses trésentes quand vous essayez de dire « voilà, je veux censurer un article, il a tendance à remonter encore plus. Je veux censurer une vidéo, hop, il a tendance à remonter encore plus. » Et dernière astuce, avoir conscience des dix lois de l'empathie. Alors, quelles sont les dix lois de l'empathie ? La première loi, c'est d'aborder l'autre sans jugement a priori, sans jugement moral a priori. Le jugement moral, ça fait à post-a priori, mais quand vous abordez quelqu'un, a priori, pas de jugement moral. La deuxième règle, c'est de toujours être concentré sur l'autre et pas sur soi. Et ça, c'est dur parce que souvent, on se projette. Et en fait, en se projetant, on a l'impression qu'on est empathique, mais on reste concentré sur soi-même. En fait, vous êtes en train d'essayer de conseiller l'autre comme s'il était un autre vous-même. Vous essayez de penser comme lui. Troisième loi, garder l'équilibre entre être chaleureux et être envahissant. Il y a un équilibre à faire entre être vers l'autre, mais non plus pas trop rentrer dans sa zone à lui. Loie numéro 4, toujours chercher à comprendre son point de vue. Alors, j'ai déjà dit des milliards de fois, mais je sais que personne ne m'écoute. Alors, je vais le redire. C'est le métier de prof, c'est de répéter. Je vous invite à regarder régulièrement des vidéos d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ça dépend de votre bord politique. Non, mais... L'autre bord, le bord opposé. Si jamais vous êtes plutôt de droite, regardez des vidéos d'extrême gauche. Vous êtes plutôt de gauche, regardez des vidéos d'extrême droite. Ça vous apprendra à comprendre comment pense un camp qui ne pense pas du tout comme vous. Et sortir de... Non, mais ils sont bêtes. Non, mais ils sont stupides. Non, ils ne sont pas stupides en fait. Ce n'est pas une histoire d'intelligence. Donc, chercher à regarder des vidéos où vous n'êtes pas du tout d'accord vous aidera à muscler votre capacité à être empathique. Et c'est dur. Moi, des fois, j'ai des vidéos, je regarde et je me dis « Oh ! » Compliqué. Je regarde un mec qui commence toutes ses vidéos par « Salut mes amis blancs et européens ! » Donc, le... Eh oui ! Donc, c'est violent. Mais, ça me permet de justement ne pas perdre mon muscle d'empathie. Et encore, c'est un robot soft, ça. Il a un autre truc où tu le vois devant le trocadéro et il ne peut pas s'empêcher de dire « Ah, vous savez qui aimait le trocadéro ? » Et là, il parle d'Hitler et il dit « Ah, si Hitler avait gagné, il serait génial. » Bref, je regarde ce genre de vidéos. Et le... Et je vous promets, il n'y a rien de mieux pour développer votre empathie. La loi numéro 5 qui va de soi être disponible et ouverte. Alors, ça va de soi, oui et non, parce que c'est disponible et ouvert, mais aussi physiquement, émotionnellement. Essayez d'éviter d'écrire des messages d'approche quand vous avez faim, vous êtes en colère, quand vous êtes triste. Essayez de les écrire dans un état où vous êtes disponible émotionnellement. La loi numéro 6 Écoutez jusqu'à comprendre. Et ça, c'est très important. Souvent, on dit « Je comprends » alors qu'on ne comprend pas. C'est pas être de l'empathie. Souvent, on essaie de faire... On se croit empathique parce qu'on dit « Je comprends ». Mais en fait, on ne comprend pas. D'ailleurs, on dit souvent « Je comprends, mais... » « Je comprends, mais... » C'est la plus grande preuve que vous n'êtes pas dans l'empathie. Donc, écoutez jusqu'à comprendre et ne pas mentir. Que vous ne comprenez pas un truc, vous dites « Je ne comprends pas ». Et d'ailleurs, c'est mon cas. Dès que je ne comprends pas un truc, je ne te lâche pas. Si tu ne comprends pas, je ne comprends pas. Et à la fin, je te dirais... Au pire, je te dirais « Je n'ai pas compris, mais ce n'est pas grave. » Mais je ne dis jamais à quelqu'un que je le comprends si je n'ai pas compris. Point numéro 7. Laissez à l'autre cheminer. On l'a vu. Je ne détaille pas. Point numéro 8. Toujours dans une démarche où on accroît l'estime de soi de l'autre. Rappelez-vous, on revient structuré quand on a discuté. On a beaucoup discuté des méthodes pour à la fois maintenir la structure d'un entretien tout en gardant l'estime de soi de la personne pour essayer d'éviter de la couper brutalement dans son propos, etc. Donc pensez l'estime de soi de la personne. Avant-dernier point, loi numéro 9. Être en paix avec soi-même. Plus vous êtes en paix avec vous-même, plus c'est facile d'interagir émotionnellement avec les autres. Et le dernier, s'interroger le plus honnêtement possible sur ce que vous feriez à sa place. Et j'insiste sur le plus honnêtement possible. On arrive à l'avant-dernière partie qui est... On va parler là du coup dans cette deuxième grande partie de conseils plus directement liés au message d'approche. Une fois que j'ai compris que le cerveau était buggé et que donc je devais faire avec, une fois que j'ai compris que l'émotion dirigeait les réactions et une fois que j'ai compris que l'empathie était la clé, hop, comment ? J'applique ça. J'applique ça déjà en faisant des promesses. Alors, parenthèse que j'ai faite hier mais que je refais pour les gens qui n'étaient pas là hier et la caméra. Souvent, on a l'impression qu'il faut sous-vendre les choses pour agréablement surprendre. Il n'y a rien de pire que cette démarche. Il vaut mieux, alors, il vaut mieux évidemment vendre au bon moment. Dans l'ordre, il vaut mieux vendre au bon niveau. Ensuite, il vaut mieux survendre. Et de très loin, le pire, c'est de sous-vendre. Pourquoi le pire, c'est de sous-vendre ? Parce que le cerveau humain a besoin que vous lui mettiez des attentes. Il a besoin que vous lui disiez quel est le niveau d'attente. Et on l'a vu avec une expérience qui était, on a mis un violoniste de classe mondiale pour qui les gens sont prêts à payer des centaines d'euros dans des concerts, dans des opéras. On l'a mis dans le métro. On a interrogé les passants sur la qualité de la musique. Ils ont dit, une grande majorité a dit, c'était comme d'habitude. Et une autre a dit, ouais, c'était un peu mieux que d'habitude. Personne ne s'est dit que c'était un violoniste de classe mondiale. Ils ont fait la même chose avec Lara Fabian. Je ne sais pas si Lara Fabian est une chanteuse de classe mondiale. Moi, je l'adore. Ils ont mis Lara Fabian dans le métro, déguisé en clocharde. Pareil, personne ne s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'être dans les conditions de vous dire, ça va être génial, j'ai pris mon temps pour ça, j'ai payé pour ça. c'est une des théories de la psychanalyse. Alors, je déteste la psychanalyse. Mais, c'est une des théories de la psychanalyse et de dire, je vous fais payer pour que vous valorisiez le truc. Il y a toute une branche de la psychanalyse qui dit, une psychanalyse, elle est forcément payante, elle est forcément chère. Si elle n'est pas chère, il n'y aura pas la valorisation de la part de l'individu. Il y a une part de vrai là-dedans. Le cerveau a besoin d'établir des attentes. Si tu surventes, tu as le risque qu'elle soit dissuée, mais au moins elle t'a écoutée. Si tu sous-vends, on ne t'écoute même pas. Si jamais tu fais un email qui est sous-vendeur, on ne te répond même pas. Si tu as un email qui est sous-vendeur, on te répond et au pire, tu atténueras. Je ne dis pas que survendre, c'est bien. Encore une fois, le mieux, c'est de vendre au bon niveau. Ce que je dis, c'est que la plupart des individus sont plus portés à sous-vendre qu'ils ne le sont à sur-vendre. Tout le monde a peur de sur-vendre et du coup, la plupart des gens ils sous-vendent. D'ailleurs, tu le vois. La plupart des gens à l'oral, ils sont comment ? Ils regardent leurs pieds, ils parlent tout doucement, ils ne donnent pas envie de les écouter en fait. Et donc, je disais la promesse, déjà, il faut comprendre le fonctionnement du... Rappelez-vous, on a parlé du système 1, de l'intuition. Le fonctionnement du système 1 est un fonctionnement heuristique. Je vais développer. Ce que ça veut dire ? Ça veut dire que très souvent, pour aller plus vite, il va faire une substitution de questions. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à la question A, il va répondre à la question A' qui ressemble, mais qui n'est pas exactement la question. Typiquement, quand votre camarade s'est mangé par un lion, le lendemain, vous voyez un tigre, au lieu de vous demander la question rationnelle, c'est quel est cet animal et est-ce qu'il est dangereux ? Votre cerveau répondra à la question est-ce qu'il ressemble à l'autre animal qui m'a bouffé ? Si jamais je vous demande est-ce que vous pensez que cette entreprise, elle va augmenter en bourse, votre cerveau répondra à la question de moi, comment je la trouve l'entreprise ? Est-ce que j'aime bien les managers ? Ils substituent la question et en plus, c'est de manière très subtile qui fait qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est pas vraiment ce qu'il a démontré, ce truc-là. Ils ont été voir des étudiants et ils leur ont demandé à quel point tu te sens heureux ou heureuse en ce moment. et ensuite, ils leur ont demandé combien de rencarts tu as eu ce mois-ci ? Combien de dates tu as eu ce mois-ci ? La question n'a pas eu d'impact sur leur bonheur. On a fait l'inverse. On leur a dit combien de dates tu as eu ce mois-ci ? Combien de rencarts tu as eu ce mois-ci ? Et ensuite, à quel point tu te sens heureux ou heureuse ? Et là, il y a eu une corrélation entre plus les gens avaient eu de rencarts et plus ils déclaraient sentir heureux ou heureuse. Pourquoi ? Parce que leur cerveau a répondu à la question. Une fois qu'on leur a mis dans l'idée qu'il y avait un rapport entre les dates et être heureux, on répond à la question « Ok, la question à laquelle on pose, c'est les rencarts me rendent heureux et je vais commencer à l'intégrer. » Et le pire, c'est que quand on a demandé aux élèves est-ce que la question les avait influencés, ils ont tous répondu non. Alors que mathématiquement, statistiquement, on voyait la corrélation entre le nombre. Mais ils ont tous répondu que ça ne les a pas influencés. On revient à l'illusion du cerveau, toujours l'impression qu'on est maître, son cerveau. Ça a une conséquence dans l'écriture. Ça veut dire que vous avez besoin de différencier les avantages des fonctionnalités, les bénéfices des caractéristiques techniques. Je m'explique. Quand vous dites à quelqu'un « Mon entreprise fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une caractéristique technique. typiquement, si je vous dis mon ordinateur il a 8 heures de batterie, c'est une caractéristique technique. C'est quoi le bénéfice client d'un ordinateur qui a 8 heures de batterie, 10 heures de batterie ? L'avantage concret pour un utilisateur. Voilà, je suis là, tu pourras aller à l'école et ne pas le recharger. Tu pourras aller en voyage et ne pas le recharger. Ça, c'est un avantage. Quand je dis mon baladeur musical il fait 1 giga, c'est une caractéristique technique. Si je te dis tu peux mettre 1000 chansons dans ta poche, c'est un avantage. Et les gens ont besoin que vous leur parliez un avantage. Si vous voulez vous mettre à moins un mot technique, à chaque fois que vous écrivez quelque chose à quelqu'un, écrivez à côté de la feuille « Why should I care ? » Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu me racontes ? Posez-vous en permanence mais qu'est-ce qu'il en a à foutre ? L'ordi fait 3 gigas, qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Ton disque dur fait 1 giga, qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Ton entreprise fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Et du coup, si je vous demande c'est quoi le bénéfice candidat d'une boîte qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Au-delà de la caractéristique. La sécurité de l'emploi. C'est projeter le fait que c'est une boîte qui t'amènera à une sécurité de l'emploi. Même si c'est faux. En vrai. Mais c'est ce qu'on essaye de projeter. Donc prenez l'habitude de parler aux gens en bénéfice pour eux. Qu'est-ce que concrètement ça leur apporte ? Toujours, why should I care ? Alors les anglo-saxons ont une autre technique, c'est what's in it for me ? Une indique à Laurent et Aurélien, je l'ai bien dit cette fois. Avant je disais what's in it for me ? What's in it for me ? Qu'est-ce qu'il y a concrètement pour moi dans ce que tu me racontes ? Tu me dis que tu cherches quelqu'un, d'accord, mais moi, qu'est-ce que ça m'apporte ? Avec qui je vais travailler ? C'est quoi l'environnement ? Qu'est-ce que ça change par rapport à la situation que j'ai actuellement ? Etc. Ce qui veut dire, il faut passer un certain temps à essayer de comprendre que veulent les candidats, les candidates. Alors, on va faire un truc que j'ai fait tellement de fois que ça devient un running gag. On va faire une pyramide de Maslow. On va bien la faire. Je sais que beaucoup de gens ont été traumatisés par la pyramide de Maslow. j'étais le premier à être traumatisé parce qu'on l'a fait en long et en large dans le supérieur, ça devient insupportable. On va en faire une quand même. Alors, il y a quoi en bas de la pyramide de Maslow ? Ceux qui l'ont déjà vue. Les besoins de Maslow. Il y a quoi au-dessus ? Il y a quoi au-dessus ? Sécurité. Sécurité. Regarde, voilà. Sécurité. Il y a quoi au-dessus ? Appartenance. Ensuite ? Hein ? L'estime. Et ensuite ? Accomplissement. On sent les gens qui ont fait ça en long et en large en école. Alors, déjà plusieurs choses sur la pyramide pour qu'on soit capable de la lire correctement. Plus quelque chose est bas dans la pyramide, plus il est fondamental. Si j'enlève, tout le reste s'écroule. Mais plus quelque chose est en haut dans la pyramide, et plus il est motivant. C'est-à-dire qu'il est rare de motiver des gens en France par juste à manger ou par juste l'air qui respire. Le jour où il n'y a plus d'air, le jour où l'air devient vicié, c'est une autre paire de manches. Donc, on commence toujours. Il n'y a pas de besoin plus important, mais il y a des besoins plus fondamentaux. Si je fais ça, niveau candidat, ça donne quoi ? Si je la transpose à l'emploi, ça donne quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de vital pour les élèves ? Non, mais pas les élèves, ceux qui n'ont jamais vu la pyramide. C'est bon, on l'a vu ensemble. Ceux qui n'ont jamais vu la pyramide. Il y a quoi en bas, ça a l'air, effectivement ? Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui est vital dans un job ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça. Ce n'est même pas la peine de discuter avec le candidat. Ah, le poste ! On a mis l'émission. C'est-à-dire que si jamais demain, tu me proposes un poste de chauffeur-taxi, moi, c'est mort. Le lieu. Tu me proposes demain un poste en Nouvelle-Zélande, moi, c'est mort. Et le dernier ? On a même l'avant-dernier. Hein ? Non, je dirais le type de contrat. Il y a des gens, ce n'est pas un CDI, c'est mort. Et le vrai dernier ? De base ? Famille. C'est-à-dire que si tu proposes quelque chose qui n'est pas en accord avec mon environnement familial, ça va me dire à un endroit où mon conjoint, ma conjointe ne veut pas avoir de travail, où les enfants, je ne veux pas les amener, je vais te dire non. Peu importe que ce soit le bon salaire et la bonne mission. Ça, c'est le bas du bas. Il y a quoi au-dessus dans la sécurité ? Il y a quoi en sécurité ? Il y a un CDI. CDI, c'est un CDI, ouais. Non, pas davantage, davantage par la sécurité. Donc, il n'y a quasiment que le type de contrat. En vrai, type de contrat et aussi, si j'allais dire, la stabilité de la boîte, stabilité financière. Il y a quoi au-dessus dans l'appartenance ? L'équipe. Équipe, ambiance, etc. Condition de travail. Il y a quoi dans l'estime de soi ? Mais tu sais, en vrai, j'ai dit non, Ibrahimah, sur équipement, mais je pense que tu as raison. Je dis non parce qu'on ne me l'a jamais dit. Je pense que l'équipement de travail, ça peut aller au bas de la pyramide. Parce que moi, pareil, tu me ferais travailler sur un environnement où il n'y a pas certains outils. Je dis non, direct. Donc, en vrai, c'est ta raison. L'équipement de travail. Au moins. Pour Gréfondor. Estime de soi. Estime de soi, il y a quoi dedans ? La responsabilité. La responsabilité. La reconnaissance. Il y a en partie le salaire. Quand le salaire est très, très haut, le salaire peut faire partie des estimes de soi. Au salaire, les avantages. Le prestige de l'entreprise. Tu as dit quoi, Ilaria ? Essence. Voilà. Exactement. Le prestige de l'entreprise, le statut qui vient avec le poste. Etc. Dans accomplissement de soi, il y a quoi ? Accomplissement, c'est ce qu'on développe en dehors même des considérations de l'entreprise en question. Alors, une certification en tant qu'à... Ah oui, d'accord, pardon. Ça pourrait être une certification, oui. De manière générale, un truc que tu apprends. Apprentissage. Formation. Développement personnel. Qu'est-ce que je gagne en tant qu'individu ? Une fois qu'on sait ça, dans un message d'approche, ou dans une précale, prenons la précale. Dans une précale, on va commencer par vérifier ce qui est en bas de la pyramide ou ce qui est en haut de la pyramide ? C'est clair pour tout le monde. On commence par vérifier ce qui est en bas de la pyramide. Et ce qui est en bas, c'est l'émission, c'est le lieu, c'est le salaire, éventuellement ce qu'il y a à côté. Famille, type de contrat, etc. Pourquoi tu as tapé dans le haut ? Pourquoi tu as tapé dans le haut ? Comment tu tapes dans le haut si jamais tu n'es même pas sûr que la personne ne veut pas aller au endroit où tu veux ? Bon, on va faire un message comme ça. Je vais te donner un message qu'on m'a fait. C'était un message de... Je ne vais pas dire la boîte, je vais avoir des emmerdes sur Internet encore. C'était un message d'une des compagnies de VTC. Je ne vous dirai pas laquelle. Une des compagnies de VTC. Une recruteuse m'a écrit un message en me disant « Salut Nicolas, j'ai un super poste pour toi. » Alors, je vous le résume, il n'était pas mal écrit le message, il était plutôt bien écrit. Mais ça disait « J'ai un truc pour toi à Amsterdam pour monter une équipe de recruteurs là-bas. » Moi, c'est mort. « Amsterdam, c'est no way. » Mais heureusement qu'elle m'a dit ça. Parce que si elle m'a dit « Ouais, j'ai un super poste pour bâtir une équipe de machin, tu vas te développer, ça va, tu auras du prestige, machin. Il y a une équipe de ouf. » Et elle ne me dit pas ça. On en a pu passer dix messages. À la fin, je lui dis « Ah, c'est où ? Amsterdam. » Ouais, dommage. C'est pour ça que tu es un moment ou un autre, il va falloir commencer par là. Après, comme je vous le disais hier, les règles en art, parce que l'écriture est en art, sont faites pour être transgressées. Donc, tu pourrais faire mon message approche, il commence par là et puis après, il revenira là. Tu pourrais faire ta tambouille. Mais garde en tête qu'à un moment, il va falloir parler du fondamental de ce qu'il y a en bas. C'est dans la personne et tu ne l'auras pas. Moi, typiquement, je suis parti de ces gens qui diraient non à toute proposition hors de Paris. Il y a les Paris-Entramuros. Il y a des employeurs qui me regardent. Paris-Entramuros. Donc, le... Hein ? Quel que soit le salaire que tu me proposes, tu peux me proposer 200 000 euros, si c'est Amsterdam, c'est mort. C'est suicidaire. C'est ça. Ça a l'air d'être une femme. C'est bon, c'est grave. Alors, 200 000 euros montraient, on peut discuter. 200 000 euros montraient, on discute. Mais 200 000 euros Rome, c'est fini. C'est mort. Pourtant, j'adore Rome. Tu dis quoi, Lucille ? Tu dis après... Ça a l'air d'être une mission... Enfin, comme tu l'as dit, ça a l'air d'être une mission courte. On te demande de monter une équipe de recruteur. Mais courte, c'est pas un jour. Je veux bien faire un jour à Amsterdam, mais c'est tout. Après Paris, il est... Ah ouais, non. Un jour... Déjà, pour aller au SOSU, la conférence à Amsterdam, ça me fait chier d'aller passer tous deux jours. Tu sais, moi, j'aime pas découcher, donc sortir de mon petit environ de papy... C'est vrai, c'est une question que tu as pu faire un peu... Ah, très important, on parle de moi. Vous avez des gens qui vont être... Sur une dimension, on va bouger, et qui, sur les autres, vont être beaucoup plus flex. Tu vois, typiquement, moi, je sais que j'ai... J'ai des potes autour de moi qui étaient très orientés salaires à la sortie de l'école et qui, du coup, sont devenus auditeurs, etc., etc., et alors que moi, j'ai été dans une voie totalement différente. Du coup, je gagnais beaucoup moins qu'eux au début. Il y a des gens qui vont... Le lieu, ils s'en foutent. Au contraire, ils veulent aller loin. Donc, évidemment, là, j'ai donné mon exemple, radicalement différent. Il n'y a pas une seule personne qui a les mêmes équilibres dans la pyramide. Ah non, parce qu'il y a un truc que tu sais, c'est que tous les trucs du bas sont vitaux pour tout le monde. Il n'y a personne qui est insensible au mix du bas. Pas possible. Oui, tu peux essayer. Ce que je disais à Eloy, tu peux essayer. Je ne dis pas qu'il ne faut rien mettre. Je dis qu'il ne faut pas mettre que ça. Je dis que si tu as le choix entre tout, il faut commencer par là. Ça serait une stratégie de mettre l'édito, le vital, dans l'objet et après, le haut de la pyramide dans le texte. Ah, Hilaria dit, je dis pour la vidéo, tu pourrais mettre le vital dans l'objet et mettre le texte en bas. C'est exactement... Pardon, le texte. Le haut de la pyramide dans le texte. C'est exactement ce que propose Guillaume Alexandre, la vidéo que je vous ai montrée là. Il a un modèle, lui, c'est Job Money Location et il met directement dans l'objet. Alors, il ne met pas Money parce que c'est compliqué de mettre le salaire directement dans l'objet. Mais il décrit la mission, il décrit le lieu directement dans l'objet. Comme ça, effectivement, la personne, elle prend position et après, tu peux peut-être développer le reste. Une fois que vous avez... Donc, ce que je vous dis, c'est important... Alors, je m'attarde un peu, c'est important. C'est important de garder à l'esprit que tout le monde a ce bas-là. Il n'est pas mélangé pareil, mais il n'y a pas une seule personne pour qui ça, c'est moins fondamental que ça. Pas possible. Si tu n'as pas le truc qui est en bas, c'est mort. C'est des trucs qui sont non négociables. Et c'est pour ça que les précaules sont toujours en train de vérifier ça. Parce que si tu n'as pas ça, c'est rédhibitoire. Ça amène aux quatre fonctions d'un objet. Ça fait une transition avec ce que tu disais. Un, il faut garder en tête que l'objet, c'est ce que vont lire 80% des gens. Donc, c'est un truc qui va être beaucoup plus lu que le corps du texte. Donc, prenez garde, sur votre objet, se joue quasiment la moitié de votre résultat. D'où l'intérêt de passer beaucoup, beaucoup de temps à écrire de bons objets. Souvent, on passe beaucoup de temps à écrire un bon corps de texte et puis on écrit un objet bateau. Quand on fait ça, on gâche totalement le message. Les quatre fonctions d'un objet, c'est quoi ? La première, c'est d'attirer l'attention. La deuxième, c'est de sélectionner. La troisième, c'est d'avoir un message complet. La quatrième, c'est d'aspirer le lecteur. Je vais expliquer ce que c'est. Donc, attirer l'attention, c'est le truc le plus basique. Je pense que tout le monde l'avait. Si vous avez demandé c'est quoi le but d'un message d'approche, vous m'aurez tous dit, toutes dit, attirer l'attention. La partie sélectionnée est moins évidente. Sélectionner, c'est quoi ? C'est de se dire, c'est un peu ce que disait Hilaria, dès l'objet, se dire que je veux que uniquement les gens qui vont être une bonne correspondance pour moi ouvrent. Donc, si je mets directement le lieu, hop, les gens qui ne s'intéressent pas, ils ne vont pas ouvrir. Donc, je sélectionne mon audience. Le complet, c'est ce qui explique que l'objet doit un minimum donner de l'info sur ce qui est à l'intérieur. Même les contenus qu'on appelle putaclic vous donnent de l'info sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vous disent, regardez la vidéo de cet enfant, le truc va vous étonner. Mais ça vous dit quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, aspirer les temps dans le texte, c'est-à-dire être tellement, donner tellement envie d'aller à la suite que ne peut pas s'empêcher d'ouvrir l'email. Alors, je vous mets en garde, les quatre fonctions sont importantes. Et il y a trop souvent, on tombe dans le piège de faire que le numéro un, c'est-à-dire avoir de l'attention et avoir de l'attention au détriment d'avoir une sélection, un message complet et de l'aspiration. Si vous faites juste un objet qui génère beaucoup d'attention, vous allez avoir des faux positifs. Il y a des gens qui vont ouvrir parce que c'est intriguant, mais qui du coup ne sont pas la cible. Avec Laurent, on avait reçu un message tous les deux. L'objet, c'était X. La lettre X. On l'a ouvert, c'est trop intriguant. Tu ne peux pas résister à la lettre X en objet. On l'a ouvert et en fait, c'était une faute de frappe. Mais ce genre d'objet, en fait, sont intriguants mais du coup, vous allez vous trouver avec des gens qui l'ouvrent juste parce que l'objet était intriguant. J'ai un pote qui fait un truc que moi, je ne ferai jamais justement à cause de ça. Il envoie des messages d'approche et l'objet, c'est point interrogation. Les gens ouvrent. Point interrogation. Tu ne peux pas résister à point interrogation. C'est comme quand tu as une enveloppe dans ta boîte aux lettres qui est marquée « Surtout, ne l'ouvre pas. » Personne ne peut résister à ça. Donc, tu l'ouvres. Par contre, du coup, tu n'as pas été trié et donc il y a une perte de temps. Je vous avais mis en bonus les 38 catégories de headlines tirées d'un livre de publicitaire qui détaillent justement quels sont les objets possibles qu'on fait. Ça, je vous l'envoie par mail après. Dernière partie. Très, très succincte, j'espère. Développer un style. Développer un style, comment on fait ? Première chose, on copie. La première chose, si vous voulez apprendre à développer un style, ça peut être contre-intuitif. C'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup copier. Parce qu'en fait, à force de... Et pas juste lire. Si vous lisez, vous allez intégrer ce que fait la personne sans comprendre ce qui l'amène à faire ça, comment on écrit, pourquoi à un moment il écrit une virgule, pourquoi c'est comme ça. La seule manière de s'imprégner de l'écriture de quelqu'un, c'est de juste écrire. Et donc, il y a plein une école d'écriture où on vous fait juste recopier du Proust, recopier du Hugo, recopier du... Je crois que trois auteurs. Recopier du... du J.K. Rowling. Et en copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire des messages de vente, on vous fait toujours ce conseil. Commencez par réécrire les pubs que les plus grands publicitaires ont fait. Réécrivez-les, réécrivez-les, réécrivez-les. Et vous allez intégrer au bout d'un moment ce qu'il y a. Enfin, qu'est-ce qui est la substance, je veux dire. Le deuxième point sur le style, c'est n'ayez pas peur de la longueur. Alors, par longueur, j'entends la longueur du texte et non pas la longueur qu'on pourrait dire ton truc traîne en longueur. Donc, il y a une différence entre meubler et écrire un long texte. Les copywriters des années 60 qui envoyaient des courriers ont toutes fini par faire de très, 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 très longues lettres. Ils se sont rendus compte que quand on écrivait un long message à quelqu'un, il a tellement passé de temps à lire qu'il a envie de faire quelque chose derrière. Il a envie que le temps ne soit pas gaspillé. Donc, il y a un grand intérêt à faire des longs messages. Je ne suis pas en train de dire que les messages courts sont mauvais. Je suis en train de dire qu'il y a un équilibre à avoir et qu'il n'y a pas un équilibre à avoir. C'est qu'il y a plutôt deux écoles. Il y a des gens qui font des très longs messages et des gens qui font des trucs beaucoup plus courts. Et je ne dirais pas qu'il y a une meilleure école que l'autre. Je dirais si vous n'avez jamais écrit de longs messages et essayez d'écrire de longs messages. Le deuxième point à développer, c'est de prendre conscience qu'il faut travailler la structure. Il faut la travailler inlassablement. Inlassablement, inlassablement. Souvent, les gens qui ont peur de la feuille blanche parce qu'ils ne structurent pas. Ils essayent d'écrire tout d'un coup. Donc, le conseil que je vous donne, commencez par développer une structure. Écrivez. Quelqu'un m'a dit ça hier. Je ne sais plus quoi. C'est Émilie. Elle me dit qu'elle écrit la phrase et puis après, elle fait des traits. Elle écrit une phrase. Ça, c'est une manière comme une autre. Vous pouvez faire une carte heuristique, c'est-à-dire une mind map. Vous pouvez faire un plan. Vous faites ce que vous voulez mais travaillez la structure avant de travailler le texte. Dans la structure, n'oubliez pas que les gens, ça s'appelle la lecture en F, les gens lisent toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ils commencent le titre, ils lisent tout de gauche à droite et après, plus ça avance, moins ils vont loin en horizontal. On appelle ça soit la forme en F soit le triangle d'or. Si vous faites un triangle comme ça, ça veut dire que vous, dans une annonce, d'un message d'approche, vous devez écrire le plus important ici. Si vous l'écrivez là, vous perdez en impact. Mémorienne. Écris bêtement, relis intelligemment, ça veut dire que tu vas prendre en photo. Mais t'as juste F, tape F-shaped. Je vais vous écrire F. Dans Google, tu l'as partout ça. F-shaped. Écrivez bêtement, relisez intelligemment. J'adore la phrase de Mohamed, je ne sais pas s'il l'a volé ou s'il l'a inventé, qui est personne n'est un bon écrivain, tout le monde est un bon réécrivain. Il faut prendre l'habitude de faire un jet, vraiment un premier jet, de jeter quelque chose et d'après réécrire. Ne pas vouloir écrire et corriger à la fois. Ce qui est un des grands drames des ordinateurs, comme vous avez une touche Backspace, vous avez toujours envie de supprimer. Alors que sur une feuille, c'est plus compliqué de faire des ratures. Autre technique qui marche hyper bien, la technique des deux jets. Vous faites un premier jet, vous le mettez de côté, vous faites un deuxième et après vous revenez et vous regardez ce que vous avez oublié. Hop ! Et on est sur la fin. Dernier conseil, un jour dans votre vie, tapez copywriting dans Google et un monde s'ouvrira à vous. Je vous le promets. Alors, en conclusion, il y a plein de points que je n'ai pas abordés. Notamment, est-ce qu'on fait un message plutôt intriguant ou un message complet ? C'est un débat qu'on a eu avec les étudiants hier. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de, je lui ai envoyé un message au début plutôt intriguant dans l'empathie. Comment envoyer assez de votre carrière ? Pour l'interrogation. Sans dire que c'est pour du recrutement puis au fur et à mesure chauffer la personne. Ou alors, direct, je lui ai mis un truc très 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 complet. Alors, pas en mode robot, toujours dans l'empathie. On ne parle pas de truc en mode langue de bois, mais plutôt de quelle est l'équipe qui tu vas travailler ? Quelle est la mission ? Pour où on a créé le poste ? Un truc très 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 long et hop, pour ensuite la convertir. Moi, je n'ai pas tranché entre les deux, mais il y a deux écoles. Deuxième dilemme que vous aurez à résoudre, c'est est-ce que vous essayez d'écrire un message universel, c'est-à-dire qui fait répondre le plus de gens possible ou est-ce que vous essayez d'écrire le message qui fera le plus répondre la personne à qui vous écrivez ? C'est deux logiques très différentes. Vous pouvez écrire un message qui va être ouvert, on est sûr, par la personne à qui on écrit, mais qui va beaucoup marcher sur le reste. Vous pouvez passer votre temps, au contraire, à essayer de travailler une méthode universelle. L'avantage de travailler une méthode universelle, c'est que vous gagnez du temps. Une fois que vous avez un bon template que vous réutilisez, alors par segment de candidats, mais une espèce de logique à chaque poste, vous avez un template, ça devient beaucoup plus facile après. Et voilà, le reste, c'est la biographie. Blind Spot, c'est un livre qui raconte comment tous les gens ont des biais, même les gens bienveillants. Ça raconte comment on peut être sexiste, même en étant bienveillant, ou raciste, même en étant bienveillant. Encore une fois, pareil, point mort du cerveau, ce qu'on ne réalise pas. J'ai utilisé ce livre-là qui s'appelle L'empathie, Un chemin vers la bienveillance, qui raconte exactement ce que ça dit, qui est très court en plus. Système 1, Système 2, c'est le livre, vous avez compris, d'où est extrait la réflexion Système 1, Système 2. Et Everything is Fucked, tout est niqué, qui est la suite de l'art subtil de s'en foutre, qui raconte l'erreur de Descartes et l'importance des émotions. Et si vous voulez devenir un bon copywriter, pareil, The Copywriter and Book, meilleur livre du monde pour apprendre le copywriting, à condition de dire que la première moitié, la deuxième moitié, elle est chiante, il raconte comment l'appliquer sur des cadeaux de distribution différents, mais comme c'est des trucs qui sont obsolètes, type le fax, etc., ça ne marche pas. Mais la première moitié de ce bouquin est excellente. Et du coup, si je résume ce qu'on vient de voir ensemble, le premier point, c'est de comprendre que votre cerveau est bugué, je sais que c'est un traumatisme, surtout dans une pensée occidentale, de se dire que le cerveau rationnel n'a pas la main et qu'en fait, on a plein, plein, plein de bugs inconscients. Deuxième point, c'est l'émotion qui autocommande. Et vous avez beau faire ce que vous voulez, votre cerveau émotionnel est beaucoup plus puissant que le cerveau rationnel. Troisième point, ça nous explique pourquoi on va développer l'empathie, parce que l'empathie, c'est le pont qu'on peut créer entre un discours rationnel et un discours émotionnel. On a vu ensuite la promesse, comment je fais une grande promesse à quelqu'un et comment surtout je lui promets la bonne chose. Comment au lieu d'être centré sur moi, parce que je reste empathique, j'essaie toujours de réfléchir à pourquoi il en aurait quelque chose à foutre de ce que je suis en train de lui écrire. Et on a fini sur comment développer son style, notamment, vous invite à copier et à prendre un copywriting. Question ? Il nous reste 10 minutes, 15 minutes. Alors la question pour la caméra, c'est ce qu'il y a des gens qui ont plus d'intelligence émotionnelle que les autres. Tu remarqueras que je n'ai à aucun moment parlé d'intelligence émotionnelle. C'est un autre concept qui est très différent. Je ne suis pas assez informé pour te répondre à ta question, mais du coup, le concept même d'intelligence émotionnelle suppose qu'on est différent là-dessus. Quoi de questions ? J'arrive avec toi, je reviens. Tu as parlé de l'illusion, de l'implantation de l'illusion sur un décident. Comment savoir qu'on est sous illusion ou pas ? Ah, très bonne question. Alors la question pour la caméra, c'est comment on fait pour savoir qu'on est sous illusion ? Il donne plusieurs conseils dans le livre que je n'ai jamais testé, donc je ne pourrais pas dire que ça marche. Il dit, ils ont fait l'expérience, quand on fronce ses sourcils, maintenant, ça est moins sujet au système 1, c'est-à-dire à la réaction émotionnelle, parce qu'en fait, physiquement, tu es dans un état où tu dis, je suis sceptique. Qu'est-ce qu'ils disaient d'autre ? Ils disaient, le fait de savoir que les biais existent te permet aussi de les consentiser. Moi, typiquement, j'arrive de temps en temps et de temps en temps, le plus, je ne me rends pas compte, mais tu peux consentiser quand tu les connais. Et troisième truc, demande à quelqu'un. Les gens, tu verras, c'est très dur de connaître tes biais à toi, les autres, ils voient tes biais. Autant pour toi, c'est invisible, autant pour les autres, c'est beaucoup plus facile à voir, sauf dans un effet de groupe, mais demander la vie qu'un à d'autres, c'est une bonne manière de s'en extraire. Pour le reste, c'est comme une illusion d'optique. Une illusion d'optique, tu es toujours soumis à l'illusion même quand tu le sais. Autre question ? dis-moi éloi. Tu disais que tu parlais de goûter les étudiants devenir un bon étudiant, mais d'un côté, c'est que goûter les autres, ça n'a pas la peur en tête. Ah, la peur des lois, alors je réformule la question pour la caméra, c'est si tu copies des gens qui écrivent pour apprendre à l'écriture, pour apprendre à écrire, est-ce que tu n'as pas peur de perdre ton style ? Enfin, de ne pas avoir de style. Il faut que tu vois l'art, la production artistique, la production scientifique, même la production tout court, humaine, comme une espèce de grande courte échelle qu'on se fait les uns les autres. C'est-à-dire que si jamais tu devais redémarrer de zéro, tu te dirais que la terre est plate. Tous les gens qui se moquent des gens qui disent la terre est plate n'ont pas assez d'humilité pour se rendre compte qu'en fait, ils penseraient la même chose si jamais on ne leur avait pas juste dit. Donc, tu as besoin, si jamais tu veux, pousser les limites d'un domaine de savoir ce qui s'est fait de meilleur avant. Beaucoup de personnes que je rencontre ont tellement la phobie de copier qu'elles ne lisent rien et elles ne s'inspirent de rien et du coup, elles disent des trucs les plus banals du monde. Parce qu'elles disent des trucs que tout le monde a dit puisque vu qu'elles ne sont pas appuyées sur les autres. ton but, c'est d'arriver à t'inspirer suffisamment de ce que font les gens d'un secteur, d'un art, d'une discipline pour ensuite, toi, t'élever. Une des manières de le faire, c'est d'écrire comme eux et de regarder et de beaucoup écouter. D'ailleurs, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait de la musique et qui n'a pas écouté la musique qu'il fait. Il y a des rappeurs, je ne vais pas nommer de nom, il y aura une guerre dans les commentaires, sinon, il y a des rappeurs que je pourrais vous nommer si vous voulez quand on va couper la caméra, ça se voit, ils n'ont pas de culture rap. Du coup, il faut un rap qui est banal. Donc, tu as besoin de t'appuyer pas pour faire la... Et ne t'inquiète pas, tu ne feras jamais la même chose. Tu vois, typiquement, il y a un livre incroyable, il s'appelle Voler comme un artiste, si tu veux. Ça dure 30 secondes, le livre est tout petit et il y a des images partout. Ça prend une demi-heure à lire et il raconte que t'as la moitié des gènes de ton père. Je crois que je te montre toi, c'est pas son père. T'as la moitié des gènes de ton père et la moitié des gènes de ta mère. Ton frère, ta sœur aussi et pourtant, ils ont des individus très différents. Parce que ton style, il va venir de qui tu mélanges. Typiquement, je te ferai la liste de mes muses. Alors, elle est disponible sur Internet mais en gros, il y a Oussama Amar, il y a Mark Manson, il y a Aurel Sain, il y a Booba, il y a... il y a... Ryan Holiday, voilà. Il y a Franck Lepage. Tu prends ces gens-là, tout ce que je dis, tu pourras le retrouver dans ce qu'ils disent. Vraiment, tu fais un grand mélange et Arnina, elle, à chaque fois, elle fait, mais t'as pris ça dans ça. Je dis, oui, oui, t'inquiète-moi. Et en fait, le truc, c'est que par contre, mon mélange, il est inédit. Tu vois, Oussama Amar, il est très capitaliste. Franck Lepage, c'est un mec d'extrême gauche. Et tu mélanges les deux, Booba, par-dessus. Tu vois, le mélange que toi, tu vas choisir dans tes muses, dans les gens qui vont t'inspirer, c'est ça qui va donner ton style. Chaque auteur que tu as, tu pourras toujours retracer une parenté de qui l'a inspiré. Les gens, dont vous avez l'impression que les œuvres originales, c'est des œuvres dont vous ne connaissez pas la parenté. Il y a toujours une parenté, une inspiration, une filiation. Un artiste honnête vous expliquera toujours de qui il s'est inspiré. Autre question ? Allez, Benard. Ce qui est bon pour nous, ça va être bon pour les autres. Ah ! On va s'arrêter là-dessus. Je vais créer une question à partir de ta remarque. Tu vas bien. La question, c'est... On a dit que tu n'es pas la mesure universelle du monde. Mais quand même, quand on juge quelque chose, c'est à partir de notre propre subjectivité et donc on n'a pas le choix de faire autrement que de juger à partir de notre subjectivité. C'est entièrement vrai. Alors avec un bémol. Déjà, être français est un désavantage. Parce que la culture française est une culture qui a une visée universelle. C'est une des rares cultures au monde qui peut se dire « Vas-y, on va créer la déclaration des humains ! » C'est très français, de voir l'universalité dans ce qu'on est. Les Etats-Unis, c'est un peu pareil aussi. Donc, la culture française fait que de toute façon cette idée est compliquée à accepter. Mais quand même, il y a un truc intéressant, c'est que moi, je suis d'accord avec toi, dès que j'essaye de faire preuve d'empathie et de comprendre le monde, je pars de moi. Je me dis d'abord « Comment j'aurais aimé aimer qu'on me traite ? » C'est un bon point de départ. C'est-à-dire qu'en l'absence de preuve contraire, je traite les autres comme moi j'aurais aimé qu'on me traite. Par contre, dès que j'ai une preuve contraire, je commence à les traiter, je me rends compte que je ne suis pas amusé de verser du monde, je me rends compte que typiquement, je vais te donner un exemple très concret. Ma meuf me dit en permanence, alors, pas en permanence, j'exagère, je suis déjà dans l'exagération. Ma meuf me dit de temps en temps « Tu ne me dis jamais que tu m'aimes ? » Je vais lui dire « Si, avant-hier, à 15h30, regarde, Facebook, le message, je t'ai dit que je t'aime. » Je lui montre la capture d'écran. Moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me réponde si j'avais dit ça. Mais ça ne marche jamais. Ne fais pas ça. Si jamais tu dis ça, ne fais pas ça. Ça ne marche pas parce que le... Je ne sais pas le visage universel du monde. Elle ne réagit pas du tout comme moi. J'ai essayé de trouver la dernière fois et je me suis rendu compte que je n'étais pas à la visage universel. Incroyable ! Je demande aux gens si tu dois sauver, si jamais tu dois mettre en jeu ta vie à toi ou celle d'autres individus, combien il faut d'autres individus pour que tu acceptes de te sacrifier ? Marine, elle dit zéro. Si tu lui demandes de tuer quelqu'un d'autre à sa place, elle se tue à sa place. Moi, je dis l'infinité. Avant de dire que je vais me tuer moi-même, il faut que tu tues tous les autres. Donc, tu vois, c'est deux trucs très, très différents. Autre, et je vais m'arrêter là-dessus, autre choc pour moi, je me suis rendu compte d'à quel point je n'ai pas la mesure universelle. J'ai demandé à mes potes de faire une échelle de ce qu'ils préféraient dans la vie. Donc, 100, c'est le meilleur. 50, ça veut dire que tu l'aimes à moitié par rapport à ça. Donc, tu leur demandes entre le sexe, dormir, manger, faire du sport, mais j'ai oublié un truc. Et la musique. Oh putain, quoi, je n'ai pas oublié la musique. Et la musique, qu'est-ce que tu classes ? Moi, mon classement, il est environ, ne filme pas ça, je ne sais pas qui veut filmer. Ou filme ça, si tu veux. Non, filme ça, si tu veux. Mon classement à moi, c'est vrai ? Oui, par hasard. Ils étaient venus, c'est sur le tableau et les gens sur la vidéo ne comprennent pas pourquoi c'est sur le tableau. Et on va s'arrêter là et après, le reste, tu veux, on discutera entre toi et moi parce qu'on atteint la fin du temps. Tu fais ça, tu fais sexe, tu fais musique, tu fais sport, tu fais sommeil et tu fais nourriture. Mon classement à moi, c'est sexe 100, musique 98, voire 100, ça dépend des moments. Sport, 15. Sommeil, 2. En vrai, sommeil, 0. Si je pouvais arrêter de dormir, j'arrêterais. Et nourriture, 30, 25. Et je pensais vraiment que tout le monde avait un classement qui ressemble à ça. J'ai fait l'expérience, je me suis rendu compte que j'étais minoritaire déjà, que la plupart des gens ont médecin à nourriture. Et ça, je pense parce que je n'ai pas d'odorat. Comme je n'ai pas d'odorat, la nourriture, c'est moins intéressant. Et ça a été un choc. Et ça date d'il y a deux mois de me rendre compte qu'en fait, il existe un autre classement que ça. Il y a des gens qui sont capables de renoncer au sexe pour de la nourriture. Cette phrase me paraît scandaleuse, mais parce que je ne suis pas la maison universelle du monde. Quelle heure est-il ? Ok, on arrive au moment où on est obligé de finir. Sauf qu'il y a une dernière question et après, je te parle en privé. Pas de dernière question ? Ok. Ce n'est pas la dernière question, c'est la fin de ce moment entre nous. Merci d'y avoir assisté. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. et à très vite.